C'est François Blacart justement qui a été le premier à être auditionné cet après-midi. François Blacart, le directeur technique national, suspendu de ses fonctions provisoirement pour l'instant dans l'attente des résultats de cette enquête. Il n'est pas le seul à être entendu cet après-midi puisque Jean-Claude Gentigny, l'entraîneur de l'équipe de France des moins de 17 ans, a également été entendu comme Gérard Précheur, le directeur de l'INF Clairefontaine, le centre de formation certainement le plus réputé de la formation française. Voilà pour ce qui s'est passé déjà en ce début d'après-midi. Pour l'instant, il y a une pause dans les auditions. Rien n'a filtré puisque la communication pour l'instant est verrouillée. On sent vraiment qu'il y a eu des consignes pour qu'il n'y ait absolument aucune communication dans le cours de cette enquête. Pour l'instant, une pause est donc observée. Éric Monberte sera le prochain à être auditionné aux alentours de 17h. Éric Monberte sera, appelons-le, le sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Et on s'interroge évidemment Samuel sur l'avenir de Laurent Blanc. Oui, alors Laurent Blanc, pour l'instant, le sélectionneur de l'équipe de France, il est en Italie pour un peu de repos, une semaine de repos. C'était absolument prévu. Ce n'est pas quelque chose qu'il a fait au dernier moment. Comme tous les ans, il va prendre une semaine de repos avec un suivi médical. Pour l'instant, il reste en Italie jusqu'à samedi, mais il se tient à la disposition de l'enquête et des enquêteurs pour éventuellement être auditionné. Ça sera le cas forcément, soit en Italie par téléphone ou alors il se rendra en France avant samedi pour être entendu sur ses propos qui font polémique.